nous sommes le 14 mars bien sûr et aujourd'hui nous allons lire ce fameux guide des métiers, ça va être quelque chose de fou les gars en tout cas j'espère qu'il pourra en aider plus d'un on va le découvrir ensemble je ne l'ai pas encore lu du tout je vous fais une petite capture de fenêtre xd parfait ça on est en live bien sûr on est en live tac, magnifique ils ont ce guide des métiers qui a l'air absolument fabuleux pendant que je vais faire mes quêtes secondaires bien sûr vous voyez je vous mettrai le lien en description bien sûr le manuel professionnel d'Hector, parfait il va bien nous aider, vous avez le sommaire juste ici, alors les métiers sont un pan très important du jeu, ne surtout pas négliger l'erreur à la plus courante est de ne pas se pencher dessus assez tôt dans le jeu en effet vous pouvez commencer à récolter tout ce dont vous aurez besoin dès le début de votre aventure il existe deux grandes catégories les métiers de récolte et ceux du crafting les métiers de récolte ce sont ceux qui sont accessibles le plus tôt pour pouvoir récolter il vous suffit de rendre visite à Pion en ville et de lui acheter des gants des appâts et des pioches très bien pour savoir où vous trouvez les différents ingrédients et vous y rendre de façon automatique il vous suffit d'ouvrir le book et de vous rendre dans la section collection book ok une fois que vous aurez cliqué sur le mot votre personnage se déplacera automatiquement vers l'entrée de la zone attention votre chemin ne peut pas récolter de manière automatique il vous faudra faire cela en mode manuel ce guide étant assez dense nous vous invitons à effectuer un petit contrôle F sur cette page afin d'ouvrir l'onglet de recherche donc elle dure du ton ah ok récolte minage le minage consiste à récolter des minerais un peu partout plus vous avancez dans le jeu plus l'élaborateur est découvert sur un ronde rare les minerais récoltables se présentent sous forme de gisements brillants il existe deux types de gisements les minerais et les gemmes ainsi que deux tailles ah c'est pour ça qu'il y avait des gemmes et tout les minerais et les gemmes récoltés vont vous servir pour les métiers de processing d'alchimie de Black Mish pour récolter des minerais il vous faudra il vous faudra avoir des pioches dans votre sac pour acheter des pioches il vous suffit de recevoir un pion un marchand général en ville et on pourra acheter différentes pioches ou à moins que je m'achète une petite pioche légendaire cueillette très tôt l'aventure ok on pourra effectuer des cueillettes ok on les explique un peu comment ça fonctionne pareil là on pourra acheter chez pion des poissons etc etc crafting accessible dès le début de l'acte 2 chapitre 12 j'ai 200 pièges rares sur moi ah oui accessible dès le début de l'acte 2 chapitre 12 les métiers de fabrication vous sont indispensables au développement de votre personnage ok en effet ils vont vous permettre d'améliorer votre équipement fabriquer des enchantements réaliser des livres de points de compétences etc pour pouvoir réaliser ces différents composants il vous faudra vous rendre à une table spécifique à chaque métier ou bien débourser 1000 cristaux pour pouvoir crafter n'importe où les fameux cristaux je pense que ça il faut l'acheter les gars ça faut pas chercher à comprendre il faut l'acheter premier métier que vous allez débloquer acte 2 chapitre 13 c'est certainement le plus important des 4 qu'elle va vous permettre de fabriquer les objets et composants essentiels pour les autres métiers lorsque vous fabriquez des composants vous avez une petite chance de fabriquer des composants bonus le processing permet entre autres de fabriquer des pierres de durabilité qui seront très importantes lorsque vous cherchez à augmenter votre équipement ça coûte cher mais ce sera très intéressant ok excusez-moi je fabrique par niveau ok d'accord qu'est-ce qu'on pourra fabriquer tel niveau comme ça ça nous permet de savoir aussi à peu près quel item est disponible où pour pouvoir les fabriquer donc on peut aller jusqu'au niveau 7 les promotions des requests c'est tout simplement les ingrédients que vous allez avoir besoin pour upgrade votre table en plus il vous explique combien ça coûte du passage X au passage X la cuisine faire la popote est l'un des métiers les plus sous-estimés Michel vous en apprendra des rudiments dès l'acte 3 chapitre 14 ah la popote quel plaisir pour ce livre il vous suffira d'acheter directement les coffres disponibles dans la boutique de guildes ah ouais les coffres disponibles dans la boutique de guildes 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 shop de guildes ah il faut aller voir le marchand bon flem ouais bah plus tard faire la cuisine vous permettra de créer des potions de soins ouais moi je les ai achetées des potions d'expérience des essences et surtout des plats qui offriront des bœufs à vos onstres et à vous même si certaines recettes sont automatiquement débloquées lors d'un passage de niveau il vous faudra cependant découvrir les autres grisés pour se faire expérimenter ou alors suivez ce guide si vous avez envie de vous jouer à la ratatouille ok donc pareil la même chose ce qu'on peut craft à partir de tel niveau ok j'ai envie de tchoub tout va bien je vous promets que tout va bien wow ok wow c'est long promotion request ok la même chose alchimie oula l'alchimie sera un métier très important late game qu'elle vous permettra d'améliorer vos runes et vos équipements très 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 important grâce à lui vous pourrez fabriquer des livres de compétences pour votre summoner des gemmes à encaisser en chasser pardon sur vos équipements des runes et même des enchantements au fur et à mesure de votre apprentissage l'alchimie vous permettra de percer les secrets des invocations et fabriquer vos propres vélins pour finir l'alchimie sera indispensable à l'évolution de votre summoner car elle permet de craft les matériaux nécessaires à l'ascension vous débloquerez ce métier à l'acte 4 chapitre 7 intéressant conserver 6 runes ah oui c'est ça putain conserver 6 runes 3 étoiles vertes énergie blade despair et 6 runes 4 bleues même si ces runes vous seront utiles pour monter votre métier je les ai absolument vendues allez c'est ciao fameuse gemme de ça il faudra les refarmer et tout quel enfer quel enfer ok bon intéressant on passe à la suite promotion request tatatata second métier que vous débloquerez juste après le processing acte 2 chapitre 14 la forge doit être montée tout au long de votre progression car il sera très utile pour optimiser booster votre personnage il sera néanmoins le dernier à terminer car les équipements fabricables dans les derniers niveaux désisteront pour vous d'être bien avancé dans le jeu raid ce métier servira essentiellement en light game pour perfectionner vos équipements en mille pourra aussi vous être utile pour donner un petit coup de pouce lors de votre progression ici les captures de craft sont faites à partir d'une kina l'apparence des armes principales et des armes secondaires peuvent donc varier en fonction de votre summoner mais les niveaux et types de jeu sont les mêmes inventer ce métier coûte beaucoup en termes de gold faites attention à étaler vos dépenses surtout qu'on a pas dans le début ok bon on va savoir ok bon là c'est la même chose les quêtes de promotion pareil l'hôtel des ventes ah c'est vrai que ça c'est intéressant l'hôtel des ventes vous permettra d'échanger le fruit de votre labeur comme une monnaie spéciale le riled toutes les transactions à l'HDV se font en riled vous pourrez y vendre diverses ressources mais avec certaines restrictions pardon vos équipements uniquement se récupérer sur les bosses de raid et non d'identifier excusez-moi vos équipements uniquement se récupérer sur les bosses de raid et non d'identifier vos matériaux et compos de craft sauf matériaux de boss et de field event vous pouvez vendre les matériaux fabriqués comme les yarn ball les craft tool les consommables potions et plats cuisinés ok pour vendre un rendez-vous dans la section vente de l'HDV une fois dans la section sélectionner un objet et le prix je vais sélectionner vous devez choisir le prix de vente attention une commission de 10% sera appliquée à la vente de l'objet si vous vendez un objet pour 6000 il vous toucherez 5400 ok voilà c'est un petit mode trade télévente là maintenant plus de secret pour vous vous vendez à tour de bras vous avez équipé votre personnage avec ce qui fait de mieux et vous avez plus de raids qu'il en faut vous ne voulez pas les voir croupières donc il ne faut pas de panique vous pouvez transformer vos pressions en cristaux je comprends mieux pourquoi c'est sympa enfin aux cristaux en poche vous pouvez les utiliser comme vous vous semble et même en profiter pour acheter du gold au shop voilà pourquoi pas racheter des raids putain ok super intéressant ok puis là ils ont découpé les trucs ouais trop trop intéressant donc c'est à dire qu'on peut avoir des cristaux avec tout ça le guide est vraiment le futur il y a vraiment je pensais que ça allait être plus long que ça vous voyez donc si j'ai bien compris les bonnes taffes excusez-moi du coup ce que je disais excusez-moi c'est que vous pouvez hop métier requête de promotion donc là vous pouvez améliorer du coup niveau 2 votre table de façonnage et pour ce faire il faut ces ingrédients là et du coup pour les choper vous allez tout simplement avoir besoin de bois fin là par exemple pour savoir où est-ce qu'il y en a ou alors comment on le fait streamer en carton je vous jure changez de streamer les gars vous allez devoir utiliser des bois fin des branches d'arbre du coup pour faire ce bois fin et pour ce faire vous pouvez acheter la table de façonnage comme ça vous pouvez fabriquer comme c'est écrit n'importe où et donc j'imagine que niveau 2 ça coûtera des ressources encore plus chères etc etc vous obtenez en plus des ressources et des vélins mystiques donc ça peut être très intéressant oh ya yo tu streames tard ou tôt ? tard très tard condition atteindre le niveau 7 avec tous les métiers ça avait l'introcendance ça je reconnais ok bien vous voyez et puis là du coup quand vous êtes niveau 2 12 000 3 000 14 000 5 millions vous allez pouvoir craft ça qui peut être très intéressant par exemple des essences de magie ah bah les gars ça va être pareil vous allez devoir acheter ça pour en fait il y a pour tout vous allez devoir acheter pour tout ok bon en tout cas point sur les métiers très intéressant très très intéressant et puis on voit que ça va servir pour du coup sortir des gemmes pour améliorer des runes même craft des runes vous voyez que ça va être très 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 intéressant pour plus tard là je pense que l'ordre c'est façonnage alchimie forge cuisine je pense je pense dans cet ordre là façonnage alchimie forge dans ce cas je vous souhaite bon courage je vous souhaite bon courage pour pour vos métiers parce qu'à mon avis ça va pas être le plus fun hop ça va pas être le plus fun à mon avis bon en tout cas merci pour avoir suivi cette vidéo de youtube ça fait un plaisir ciao youtube je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite merci pour que je vous souhaite je vous souhaite